Europe 1, Europe 1 6h18. C'est l'heure de l'invité inattendu, un pas de côté comme on dit sur un sujet d'actualité. De la culture ce matin avec cette exposition d'envergure à la bibliothèque François Mitterrand. L'exposition Tolkien, voyage en terre du milieu. Et en direct avec nous ce matin des fans, Gaëlle Lajugé, co-créatrice et propriétaire du village fantastique de la Pierre-Ronde. Bonjour Gaëlle Lajugé. Bonjour. Qu'est-ce qu'on écoute là sur Europe 1 ce matin ? On écoute du rêve et de la détente, ça fait du bien simplement. Ça fait du bien, alors je vais préciser parce qu'on va aller dans l'ordre. Merci d'être en direct avec nous ce matin déjà. On est avec vous en Côte d'Or, je crois, en Bourgogne précisément, sur les rives du lac de Chambou, dans le Morvan, c'est bien cela ? C'est ça. Et vous êtes deux fans, deux fans absolus de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux bien sûr, mais pas seulement Les Hobbits. Il y a d'autres livres, c'est une référence littéraire et je voulais qu'on vous appelle à l'occasion de l'inauguration de cette exposition parce que vous avez choisi de recréer l'univers Tolkien chez vous, chez vous dans le Morvan. C'est ça. Expliquez-nous, racontez-nous. On a eu envie un jour, on a eu envie de créer un lieu qui soit une ode au pouvoir de l'imagination et qui réfère directement à l'enfance et tous les rêves qui sont rattachés. Parce qu'on est tous des grands enfants, surtout moyanniques en tout cas. Et du coup, on s'est inspiré dans notre idée forcément de Tolkien et de tout son monde, ses écrits, des trilogies, des films aussi. Et on a voulu faire un lien avec le Morvan, le territoire sur lequel on évolue, parce que c'est une terre de légende aussi. Il y a énormément de pierres légendaires, c'est une terre d'eau, de forêt, on vit vraiment dans un endroit magnifique. Et donc, il y a un patrimoine oral, culturel et naturel qui est très fort. Et du coup, on s'est dit, on a fait le lien entre les deux. Vous vouliez justement croiser les deux. Alors, il faut le dire pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément de grands connaisseurs de Tolkien. On peut souligner chez lui une capacité à sortir de son esprit, une langue inventée, tout un univers, un monde imaginaire. Et d'une certaine manière, vous avez voulu recréer cet univers. Décrivez-nous, par exemple, ces maisons semi-enterrées que vous avez construites dans le Morvan. Et que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, ce sont des maisons semi-enterrées, toutes avec une porte ronde. Et à l'intérieur, il y a vraiment l'ambiance chaleureuse, l'atmosphère qui correspond à Tolkien. C'est-à-dire, nous, pour le coup, on a vraiment voulu y incorporer des objets qui ont déjà eu une vie, qu'ont déjà vécu. Pour donner vraiment cette impression de, voilà, comme si on rentrait chez quelqu'un. Et on retrouve des petits détails du livre, par exemple, la chambre à gauche, la cuisine à droite de l'entrée. Et c'est des personnages qui sont vraiment des bons vivants. Enfin, voilà, on a essayé vraiment de recréer tout ça dans cette petite maison. Et donc, vous vivez dans ce petit univers de Hobbit et de... Bon, il n'y a pas toutes les choses un peu plus monstrueuses qu'on trouve dans l'univers de Tolkien. Vous vivez dans cet univers et vous accueillez 5000 visiteurs par an, c'est ça ? Oui, un peu plus, en fait. Mais oui, oui, on accueille pas mal de monde. Et notamment des fans aussi, enfin, voilà, de ce monde, mais pas que. Mais c'est génial parce que les gens font plusieurs heures de route. Et puis, nous, ça nous met toujours un peu de pression parce qu'on espère que, voilà, tout le monde va être content et pas déçu. Et de voir la réaction des gens comme ça où, hop, l'enfant se remonte en eux en quelques minutes. Et souvent, enfin, voilà, ils sont très émus de pouvoir rentrer un peu dans cette atmosphère. Et pour nous, c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est d'arriver à faire un peu rêver les gens en ce moment. Et ça marche pour l'instant. Et voilà. C'est un projet qui est évolutif. Oui, et qui continue d'ailleurs. Et je sais que vous êtes dans une espèce de chantier permanent. Non, est-ce que chez vous, est-ce que chez vous, on risque de croiser Gollum ? Le précieux sera à nous une fois que les hobbits seront morts. C'est ça. Non, non, mais on est vraiment au-d'un lac en plus très préservé. C'est, enfin, voilà, le soir, la tombée de la nuit. Il y a vraiment quelque chose. Au-delà des hébergements, il y a vraiment un génie du lieu qui est là naturellement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Parce qu'il y a l'intérieur, à l'extérieur. Et on a vraiment de la chance d'être ici, en tout cas. Ça doit être difficile pour le coup quand vous avez de vrais geeks, des vrais fans de l'œuvre de Tolkien qui viennent vous voir. Ils doivent questionner chaque détail. Et ça vous challenge. Merci beaucoup, Gaëlle Lajugé. Merci d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Alors, il y a cette exposition, l'expo Tolkien à la bibliothèque François Mitterrand. Mais on voulait s'en éloigner quelques instants et vous emmener au village fantastique de la Pierre Ronde, sur les rives du lac de Chamboux, à Saint-Martin-de-la-Mer pour être précis, en Côte d'Or. Chez vous, Gaëlle Lajugé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.